Le 26 juillet dernier, Céline Dion a marqué le retour sur scène lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, avec une performance spectaculaire depuis la Tour Eiffel. Après une pause de 4 ans du haut syndrome de l'homme raide, la chanteuse a fait son grand retour en interprétant l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, accompagnée de son pianiste Scott Price. Ce concert très attendu, tenu secret pendant des mois, a été un moment fort des Jeux Olympiques. Le 14 août, Céline Dion a partagé sur Instagram des images inédites de cet événement, prises par la photographe Laura Gilly. Ces photos montrent la préparation minutieuse de la performance, incluant des moments de maquillage et de coiffure, ainsi que la robe en georgette de soie et perles blanches sur mesure de Dior. Les clichés, en noir et blanc et en couleur, offrent un aperçu des détails de la préparation, avec la légende, il n'y a pas de magie dans la magie, tout est dans les détails. Après la fin des Jeux le 11 août, Céline Dion a exprimé sa satisfaction quant à sa prestation. Dans un courriel adressé aux organisateurs, Thierry Reboul, directeur exécutif de Paris 2024, a mentionné que le retour de Céline Dion avait été largement apprécié. La chanteuse a également partagé son enthousiasme sur Instagram, en déclarant, « Je suis honoré d'avoir participé à la cérémonie d'ouverture de Paris 2024 et ravi de revenir dans l'une de mes villes préférées. » « Je suis honoré d'avoir participé à la cérémonie d'ouverture de Paris 2024 et ravi de revenir dans l'une de mes villes préférées. » « Je suis honoré d'avoir participé à la cérémonie d'ouverture de Paris 2024 et ravi de revenir dans l'une de mes villes préférées. »